hello à tous et j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui en ce mardi 18 octobre il est un petit peu plus de 13 heures pour une nouvelle vidéo une vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire sur ma chaîne c'est assez rare que je fasse une vidéo quand une de mes toiles est terminée pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé j'avais plus tendance à faire des vidéos pour tester le vendeur une fois que j'avais fait l'unboxing je faisais un petit carré avec vous et puis ensuite je vous montrerai la fin dans un dans un vlog et en fait là je me suis dit bon allez je vais faire une petite vidéo pour parler un petit peu de cette toile que j'ai terminé donc il s'agit de ma petite poupette que j'avais commandé chez abedrills diamond painting en 60 par 80 diamants carré avec 50 couleurs dont une deux trois quatre cinq six ab j'ai essayé de vous mettre le petit i de l'unboxing que vous avez vu il ya plusieurs mois de ça c'est une toile que j'ai réalisé en duo avec nadine une de mes abonnés qui est maintenant plus qu'une abonnée c'est une toile que nous avons commencé toutes les deux donc le 2 avril on avait divisé nos notre toile en carré donc moi je pense que approximativement j'avais fait des 10 10 en tout cas on avait fait en sorte d'avoir chacune les mêmes carré puisque elle elle a fait la toile en 50 par 70 en diamants ronds je vous incrustera une photo de sa toile qui est également terminée pour qu'on puisse voir en plus de ça nous ça nous a permis de comparer également entre les diamants ronds les diamants carrés et la taille il ya déjà une sacrée différence moi j'ai 50 couleurs elle en a 35 pour une taille en dessous c'est quand même beaucoup en tout cas voilà je voulais un petit peu mon trait avec vous donc c'est une toile que nous avons commencé donc je vous disais le 2 avril et en fait on s'est absolument pas mis la pression en là je l'ai terminé on est le je l'étais on est le 18 j'ai terminé le 16 on s'est absolument pas mis la pression en fait enfin nadine a une application on peut faire tourner une roue et dès qu'on avait fini un carré on faisait tourner la roue pour savoir quel autre carré on allait faire ce qu'on avait tout numéroté et puis petit à petit on y allait on a fait des pauses parfois et je vais vous expliquer pourquoi alors déjà je vais vous monter un petit peu pour essayer de vous la montrer en entier voilà c'est un petit peu compliqué donc voilà pour la fin et un voilà donc je vous montre un la toile et pourquoi je fais cette vidéo déjà pour vous montrer un petit peu la différence entre entre les deux entre les différentes tailles et différentes formes de diamants c'est une toile donc comme je vous dis qu'il ya des diamants ab alors c'est la première fois que je commandais chez ce vendeur et ce sera la dernière fois et c'est aussi cette toile qui m'a au bout de quatre ans de diamond painting qui m'a apporté une sacrée belle leçon c'est à dire que tu ne connais pas le vendeur tu ne te commande pas une grande toile c'est clair en fait en plus de ça moi je reste persuadé que il ya des gens enfin il ya des gens qui vont émettre telle ou telle forme de diamants il ya aussi des personnes qui vont tomber bien sûr du pas de bol à ce moment là ça va bien se passer à un moment donné et puis un petit peu moins à un autre moment j'ai jamais vraiment vu d'avis sur ce sur ce vendeur en tout cas c'est une certitude je ne commanderai plus chez lui et en tout cas maintenant quand je commande chez un nouveau vendeur je pense que là actuellement j'ai une commande en attente d'un nouveau vendeur la grande toile que je me suis prise elle fait 40 par 50 parce qu'en fait elle a été elle a été un peu compliqué à faire enfin compliqué dans le sens où je me suis pas du tout du tout du tout du tout éclaté en fait elle a donc ce sont des diamants des petits diamants un peu du style manui ou à cannes donc on peut regarder donc je vous prends la main quand même pour voir un petit peu je suis désolé j'ai pas vraiment préparé la vidéo et c'est un petit peu décousu donc pouvoir un petit peu bas que c'est quand même une pause plus ou moins serré je n'utilise plus du tout du tout la tablette lumineuse depuis maintenant plusieurs mois donc je ne peux pas vous montrer enfin je vais pas l'installer pour vous montrer on voit déjà qu'il ya des écarts sans la tablette lumineuse ça sert à rien ça sert à rien de d'en rajouter une couche en mettant la tablette lumineuse en dessous donc c'est serré oui et non ça dépend et alors le meilleur du meilleur quand même c'est que tous les carrés n'ont pas la même forme en fait j'avais certaines formes de carré qui me faisaient plus penser à des diamants comment ils s'appellent hommes fun et d'autres me faisaient plus penser à des diamants et à cannes c'est un vendeur je ne sais pas trop si c'est du la résine ou de l'acrylique je pense qu'il se vend en tant que vendeur de j'essaie de vous remettre mon trépied excusez moi en tant que vendeur de diamants en résine et alors je vois la différence je ne suis pas convaincu du tout ou alors ainsi sur les 50 couleurs il y en a peut-être dix qui sont en résine et le reste est en acrylique les diamants n'ont pas la même qualité c'est terrible donc déjà ça c'est vraiment pas ça pas cool et alors le truc que je déteste au plus haut point ce sont les diamants qui pop et ben là ça n'a pas loupé les diamants ont pop et ici au niveau de sa tête tac si vous zoomez un petit peu au niveau de sa ici on a du 939 du 939 exécrable exécrable c'est un diamant d'ailleurs à cet endroit là juste là en fait tous les diamants pop et j'ai mis de la colle pour que ça tienne le temps que je termine ma poupette heureusement c'était une des zones qu'on a fait en dernier donc il me restait plus beaucoup de carré d'ailleurs avant à faire mais vraiment pas pas terrible du tout la conversion en diamond painting bon quand on le voit comme ça oui il est plutôt ouh là je vous ai je vous ai vraiment bien désormais c'est pas mal c'est pas oublié de voir chez moi mais la conversion de diamond painting oui elle est peut-être pas mal je sais pas j'ai l'impression qu'en fait il ya trop de couleurs en fait une trop de couleurs toute la couleur et alors le pire je pense que ce sont les diamants avec je vais pas dire qu'il y en a de trop mais alors en tout cas ils ne savent pas du tout les placer j'ai l'impression qu'à chaque carré qu'on faisait en disparaît il fallait qu'ils claquent un diamant ab et il ya des endroits où ça n'a pas lieu d'être ça n'a pas lieu d'être alors par exemple le truc le plus laid de cette toile c'est là haut c'est censé être des rideaux on capte rien on capte rien c'est pas beau du tout ils nous ont mis des ab et ici un petit peu n'importe où mais vraiment là allez savoir attendez faut que je trouve mon doigt ici vous avez deux diamants ab et vert ici vous en avez un ici vous en avez deux non mais qu'est ce que vous avez essayé de faire et ensuite au niveau de son de ses cheveux ah bah voilà bon on sait pas trop de couleur sont ses cheveux un marron gris bleu ab on sait pas donc même en la regardant de loin en fait je n'arrive pas à trouver ma toile jolie tellement je n'ai pas apprécié l'affaire voilà c'est c'est ça alors sinon je vous remets sur mon papier je n'ai manqué d'aucun diamant vraiment aucun diamant contrairement à madine qui a eu des couleurs qui ont manqué donc je n'ai manqué donc d'aucun diamant ils sont encore tous là et j'ai encore des sachets dans lesquels les diamants sont c'est des diamants pour lesquels je ne vais absolument que je ne vais absolument pas garder je vais tous les jeter quelque part quand on n'aime pas la pose des diamants bah c'est une corvée en moins quand on a terminé sa toile on n'est pas obligé de les ranger dans les enveloppes parce que voilà c'est je ne cherche pas ensuite là alors j'ai c'est rare quand je garde mes déchets mais en gros faut s'imaginer qu'il y en a deux fois plus parce que j'en jette quand même beaucoup des déchets bon après il ya aussi les moments où où j'ai une couleur qui traîne sur mon dp je ne saurais plus dire c'est laquelle donc je la mettais dedans en espérant en avoir assez mais il ya une couleur assez dominante d'ailleurs vous voyez où il y avait beaucoup de diamants avec voilà qui était vraiment pas beau mais donc c'est une toile que je vais en coller obligatoirement donc vous avez vu déjà un diamant qui s'est barré sur mon doigt je vous ai montré un endroit où le diamant c'était était parti il ya un endroit ici quelque part où il ya deux diamants de parti et là bas en haut il y avait des diamants qui étaient partis que j'ai déjà remis donc là je vais remettre les diamants et je vais en coller cette toile en fait si je devais donner une note sur 10 à cette toile je pense que je lui mettrais trois ce qui m'a vraiment motivé plus dans tout dans toute cette aventure c'est l'affaire en duo c'est l'affaire en duo franchement j'ai ça m'a éclaté voir nos avancées et tout et alors personnellement je préfère celle de nadine plus petite mais je trouve qu'elle rend mieux parce que par exemple rien que les fleurs qu'ils ont fait ici ils ont mis des abés beaucoup d'abés dans la mienne et en fait ça fait pas beau finalement et chez nadine je trouve qu'on voit mieux les fleurs alors il ya quelques détails comme par exemple la cage ici qui est mieux qui est mieux sur le mien mais non je sais pas alors est ce que c'est parce que c'est cette c'est cette cette image là qui est difficile à convertir en dp je ne sais pas tout ce que je sais c'est que voilà et puis alors les autres points c'est aussi parce que ben j'ai appris de ce dp qu'il faut arrêter de commander des grandes toiles chez un vendeur qu'on ne connaît pas c'est mais vraiment quoi enfin je me dis en plus de ça ben on commence à aller vers des à aller vers des boutiques qui sont vraiment très qualitatives alors après vous dire combien j'ai payé cette toile je ne m'en souviens plus mais je pense que il faisait quand même son petit prix à l'époque attendez j'essaie de la récupérer oui 32 euros 85 pour une 60 par 80 bon ça reste encore ça reste encore accessible enfin ça reste encore voilà pour cette taille là pas encore trop trop cher mais bah quelque part quand on s'éclate pas c'est quand même en tout cas elle va être en collée elle va être remise dans mon stock une grande toile comme ça habituellement ben moi je la roule là je ne la roulerai pas j'en ai quelques unes comme ça que j'ai dû en coller que je mets sur sur une planche de bois comme ça ben voilà elle sera en stock avec les autres en tout cas elle est terminée je suis très contente de l'avoir fait avec toi Nadine franchement ça a été vraiment un plaisir en plus de ça ben pendant tout tout notre duo qui a duré donc quand même pas mal de mois finalement je me rends compte qu'on l'a commencé en avril donc ça va faire six mois quand même et ben en fait pendant ce temps là on a appris à se connaître et ça a été ça a été je pense aller je lui mets cinq sur 10 à une pour ça non mais je veux dire que ça a été vraiment le le plaisir ce plaisir là dans cette toile donc eh ben quand tu veux on refait un duo mais on fait un duo sur on a une toile en commun de chez diamond art club et je pense qu'on va plus s'éclater à faire celle là que celle ci parce que même Nadine avec les diamants ronds elle m'a dit que même ces diamants à elle étaient poussiéreux n'étaient pas forcément très beaux moi je les ai trouvés en fait je les ai trouvés même ternes alors oui la couleur est pastel et tout ça mais mais en fait quand je les mettais je me disais mais ils sont même pas ils ont même pas de brillance ils sont même pas enfin j'avais voilà donc donc six mois pour la faire on comprend maintenant pourquoi voilà donc ce que je voulais revenir avec vous en tout cas c'est un vendeur chez qui je ne commanderai plus n'hésitez pas à me dire si vous vous avez déjà commandé chez ce vendeur ce que vous en avez pensé si c'est peut-être moi qui ai raté si par exemple c'est cette collection là avec les poupettes qui fait que je pense ne peut pas vraiment se convertir en dp ou alors est ce que les abbés sont superflues et moi je suis pas une grande amoureuse des abbés puisque ben dans certains dans certaines compagnies comme diamond club ils vont être bien mis ils vont ils vont sublimer la toile parce qu'ils vont être subtils là c'est du grand n'importe quoi pas c'est du grand n'importe quoi y bel et bel en tout cas moi je vais en coller la toile tout de suite et puis et puis pas je vais attendre qu'elle sache pour pouvoir la ranger je vais profiter aussi de cette vidéo pour vous montrer les deux dernières toiles en diamond spécial en diamond spécial yeah oh yeah en diamant spécial que j'ai terminé dernièrement puisque ben je vais les en coller aussi donc autant que je vous les montre donc c'est pas une revue spéciale avidruise mais voilà en tout cas j'ai terminé également celle ci en diamant spécial donc c'est celle en fait que je vous disais qui colle voilà même là où il n'y a pas de diamant donc je vais m'empresser de l'en coller parce que en fait les débuts j'étais pas je kiffais pas au début quand j'avais commencé à faire ici tout ça je me suis quand même un peu bizarre et en fait au plus on monte et en fait finalement je la trouve plutôt plutôt jolie donc je suis très contente et maintenant il faut juste l'en coller pour éviter que tout la poussière arrive et que je puisse la même dans mon compte vu et ensuite j'ai terminé celle ci également de toile en diamant spécial et alors je l'adore les diamants à b ils sont pas beaux parce qu'en fait tout là tout là c'était diamant à b là le vert aussi c'est diamant à b sinon ce sont des strass et en fait ils sont pas beaux franchement quand quand je les mettais dans ma barquette j'ai dit mon dieu qu'ils sont les et finalement mais ça rend super bien ça rend super bien dans l'harmonie du dp je trouve que d'avoir pris des diamants à b c'est plutôt une bonne chose et franchement je le trouve vraiment très très joli mon petit mandala donc lui perso je vais pas l'en coller puisque ben il colle pas sur les trucs il va aller directement dans mon porte vue voilà voilà bon ça c'était juste les petites choses les petites choses pour vous montrer quand même que je finis les dp oui oui bon bah cette vidéo est maintenant terminée n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez si vous connaissez cette boutique que vous en pensez si vous vous avez des bonnes expériences si vous mieux si vous pareil vous vous êtes rendu compte que mieux vous allez commander des petites toiles que pour comme pour pour tester un vendeur ou alors ben vous faites comme moi vous allez tête baissée et advienne que pourra tout comment celle ci m'aura vraiment appris quelque chose et d'ailleurs je le remercie n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner si ce n'est pas encore le cas en tout cas je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée ensoleillée puisque ben nous dans le nord il fait beau il faut aller pas coutume et je vous dis à très bientôt bye